assalamu alaikum avec vous madame dirka yorkia donc on va voir dans cette vidéo la création d'une base de données avec le php myadmin bien sûr en java donc après avoir installé le le wamp on a déjà vu ça dans la vidéo précédente après avoir tracé le wamp donc on remarque ici qu'il est dans notre tâche de notre part de tâche donc on remarque ici le php myadmin donc on va voir comment utiliser ce php myadmin donc avant d'aller vers l'utilisation on va donner des petits éclaircissements sur cet outil donc le php myadmin est un des outils les plus connus permettant de manipuler une base de données donc il nous permet de manipuler une base de données maëscuelle donc une base de données relationnelles php myadmin est livré avec wamp exemple on a déjà vu on peut l'utiliser avec presque tous les hébergeurs permettant d'utiliser par php myadmin bien sûr qui dit hébergeur donc lorsque on est sous réseau c'est à dire que lorsqu'on est connecté au réseau donc il contient c'est à dire le php myadmin contient trois bases de données nécessaires à sa manipulation qui s'appelle information schéma mysql et performance schéma qu'on va voir on va récupérer on va voir après dans l'application bien donc php myadmin abréviation pma est une application web de gestion pour les systèmes de gestion de base de données mysql réalisé principalement en php c'est à dire le langage php il distribuait sous licence gnu gpl il s'agit de l'une des plus célèbres interfaces pour gérer une base de données mysql sur un serveur php c'est à dire qui dit célèbre c'est à dire la plus utilisée de nombreux hébergeurs gratuit compéant le propose ce qui évite à l'utilisateur d'avoir à l'installer donc si on est connecté ou bien si on a on est c'est à dire hébergé donc gratuitement ou bien payant il nous propose ce cet outil là c'est à dire directement sans l'installer on utilise à travers la connexion en cas de non connexion c'est à dire si on n'est pas connecté on peut utiliser le local house ou l'autre local en français donc on va donner un petit aperçu sur ce local house sur ce serveur donc dans le domaine des réseaux informatiques le call house ou bien la lumina santé à son imagination en français c'est l'autre local est un nom utilisé pour se référer à l'ordinateur local donc c'est un serveur utilisé sur votre propre ordinateur donc malgré qu'on n'est pas connecté mais on peut toujours travailler c'est à dire sous une architecture client serveur mais virtuel c'est à dire comme si l'ordinateur il joue en même temps le rôle du client et du serveur donc on s'en sert pour communiquer avec notre machine par l'intermédiaire d'un protocole ip le nom local house est associé à l'adresse ipv4 qui a comme numéro 127 point 0 point 0 point 1 et à l'adresse ipv6 qui a comme adresse 1 sous réserve de la disponibilité de l'une ou de l'autre des versions du protocole ip l'interface réseau virtuel utilisé dans cette situation se nomme l'interface de nous bac donc l'interface pour utiliser localhost s'appelle le look bac le loupe bac plutôt bien donc cette illustration nous donne une idée sur comment marche un localhost bien quelles sont les différentes transactions si on est sous ou bien on utilise le serveur localhost donc on remarque ici qu'on a une interface virtual network interface donc une interface réseau virtuel c'est qu'elle n'est pas réellement existante ici est le browser ou bien un navigateur qui joue le rôle du client ici on a local web server service ici c'est le serveur donc on est sous l'architecture client serveur navigateur serveur est ici entre eux l'interface virtuelle qui a l'adresse qu'on vient de voir cette adresse la deuxième adresse l'adresse ipv6 bien donc il est des transactions le navigateur peut lancer des données à travers l'interface le l'interface va faire c'est à dire passer les données vers le serveur le serveur va automatiquement donner si c'est à dire répondre si c'est nécessaire et la réponse elle est reçue donc aussi un seul if there is one s'il ya une réponse automatiquement le navigateur la reçoit et le client donc ce schéma selon le c'est-à-dire sa son titre service un programme communiqué within local computer via des interfaces parce ici c'est la façon de communication sous un sous un serveur localhost bien donc on a vu déjà pour pouvoir utiliser le php myadmin on devait installer le wamp et bien sûr lancer le php myadmin donc on a déjà vu que le wamp c'est un package qui a comme nomination wamp ça veut dire wc système d'exploitation windows a c'est apache apache via serveur web m c'est base de données mysql et pc langage php il a aussi le lamp c'est à tra c'est à dire à la place du w il ya le s c'est à dire qu'on utilise le système d'exploitation linux et il ya l'exemple qui est plus à dire général c'est l'acronyme x veut dire tout système tout type de système d'exploitation il et il contient de c'est à dire on voit ici il ya deux ppp ça veut dire le premier pc langage php deuxième pc perd donc il a deux langages de programmation le php il propose de langage de programmation le php le père donc l'exemple et l'observer sont deux packages gratuits de wamp leurs différences sont dans le format la structure du package les formes les différentes configurations et bien sûr les applications de gestion incluse donc généralement l'exemple supporte plus de systèmes d'exploitation et inclut plus de fonctionnalités donc il est plus général que le wamp et le lamp donc le programmeur il doit voir selon son utilité bien son besoin pour ce serveur et il c'est à dire il choisi la version qui arrange ses besoins et sa problématique bien donc je voulais je vous ai déjà laissé le lien pour le télécharger dans la description donc ce téléchargement on l'a déjà exposé dans une vidéo antérieure donc on a obtenu le wamp avec le php d'admin qu'on va essayer de d'exécuter pour créer notre base de données bien sûr dans le but de structurer un graphe pour pouvoir gérer ce graphe donc le graphe que je propose je prends un exemple de grave donc c'est ce graphe là encore remarqué le sommet sont nommés sous forme de lettres donc c'est type caractère donc mon graphe en général sa structure algébrique c'est un ensemble qui contient trois c'est un truc c'est un truc c'est un c'est trois ou plaît si on peut dire qui contient trois ensembles x le a et le p excellent sont des sommets le a c'est l'ensemble des arrêtes pour ici c'est des arrêtes parce que le sens n'a pas de ceux de d'importance dans ce cet exemple là on aura l'occasion de d'utiliser ou bien de tester des graphes orientés c'est-à-dire où le sens a de l'importance donc au lieu d'utiliser des arrêtes on va utiliser le le nom bien le concept arc donc excellent ensemble des sommets donc on a c'est le a b c d e f g c'est les sommets là on a donc sept sommets et puis à c'est l'ensemble des arrêtes dans c'est la relation verser les arts qui existent entre les arrêtes donc pour le structurer j'ai choisi la matrice d'adjacence il ya plusieurs façons pour structurer un graphe mais moi dans ma conception bien la conception que je propose je vais utiliser la matrice d'adjacent c'est-à-dire c'est une matrice qui est formée de d0 et d1 d'accord et puis si 0 c'est à dire n'y a pas un arc bien une arrête entre les deux sommets si c'est un ça veut dire il y a une arrête donc par exemple dans le premier cas pour le a on voit que a on a deux arrêtes a avec d et a avec b donc je remarque avec à 0 donc il n'y a pas de réflexivité un arc réflexif c'est-à-dire un sommet qui est en relation avec lui même et puis donc déjà ma matrice elle est diagonale parce que c'est à dire diagonale elle est égale à 0 parce que tous les sommets n'ont pas une relation réflexive le a et la relation avec b donc c'est égal à 1 le a et la relation avec c non donc c'est 0 le a et la relation avec d oui donc c'est un le a n'a pas relation avec e f et g donc c'est des zéros donc le a il n'a une relation qu'avec le d et le b donc on a ici 1 et 1 on continue jusqu'à terminer tous leurs graphes pour la pondération des arrêtes je vais voir après dans la lorsqu'on commencera à c'est à dire et manipuler le graphe je vais voir comment je vais la structure je pense je peux la structurer directement ici au niveau de l'adjacence c'est à dire au lieu de donner ici le 1 je donne la valeur qui est entre l'arc c'est à dire entre a et b je vais donner le 7 c'est à dire la pondération ou bien la capacité ou bien le coût de l'arc bien de l'arrêt donc je peux ici changer les 1 avec les pondérations on va voir après donc c'est la structure que j'ai choisi pour mon graphe on va la voir dans la prochaine vidéo avec plus de détails pour cette vidéo on va voir l'utilisation de php myadmin donc on va se rendre sur one donc on remarque ici que notre dans la barre de tâches que notre one et les couleurs verts ça veut dire qu'il est en service donc service local tous les services ont remarqué c'est le message tous les services sont lancés donc on peut utiliser aisément notre serveur donc parce que la couleur